Bonsoir tout le monde, bienvenue, donc je cède la parole à Monsieur Mourad qui a un petit message à vous transmettre et puis on revient pour commencer notre leçon. Monsieur Mourad. Bon, on attend Monsieur Mourad juste quelques secondes pour vous transmettre un petit message. Là, j'ai une question. Alors, merci. Merci Ayoub, Mohamed Yassine, Yassine, Emna. Ah, il n'y a pas de son. Vérifiez. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez m'écrire. Alors, il y en a ceux qui m'entendent et ceux. Merci. D'accord. Oui, c'est bon. Et les autres? J'espère que ça marche. Merci Fado. D'accord. Alors. Bon. Voilà. Monsieur Mourad, vous. As-ce que vous m'écrivez, c'est bon? Bienvenue, Madame Shiraz et ma salle de salle de chripte. J'ai repris sur vous un petit message, si vous n'avez pas de couper. Je me suis dit. Bienvenue. 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 Bienvenue, tous les jeunes. Bienvenue, c'est bon. Bienvenue, c'est bon. Bienvenue. Bienvenue, mon ami. Je m'écrive. C'est à la science. Je m'écrive. Je m'écrive. Je m'écrive. Merci à mesdames et à mesdames et à mesdames, à mesdames et à mesdames, à mesdames et à mesdames, à mesdames et à mesdames et à mesdames, à mesdames et à mesdames et à mesdames, 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 Alors, donc, on reprend. Donc, ce soir, on va travailler sur l'expression du temps. Vous savez tous que le ministère a décidé que vous allez passer votre concours sur les trois premiers modules, c'est-à-dire enfants de tous les pays, portraits et comportements, et exploits et performances. Bon, l'expression du temps, c'est la première leçon de langue que vous avez vue dans le module 1. Je pense que nombreux sont ceux qui ont oublié, donc, puisque ça date du premier trimestre. Donc, je me suis dit, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire avec un petit rappel du cours, rapidement, mais on va le faire ensemble, c'est-à-dire je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Et après, on passera donc à la correction des exercices. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, pour l'expression du temps, je l'ai organisée en trois moments, c'est-à-dire trois étapes. La première étape, on va identifier ensemble, plutôt pour, c'est-à-dire identifier les natures, c'est-à-dire une expression du temps, qu'est-ce qu'elle peut être ? Comment je reconnais une expression du temps ? Qu'est-ce qu'elle peut être ? Dans la phrase simple, d'abord, puis dans la phrase complexe, et on va parler des rapports temporels. Et enfin, on va passer à un petit exercice avant les exercices, les autres exercices que vous avez, donc pour vérifier la compréhension. Alors, je commence. Alors, je vais vous poser une question. Je vais vous donner une phrase et à chaque fois, vous me dites où est l'expression du temps. D'accord ? Oui, bien sûr, celui qui veut prendre la parole, il lève la main pour que je débloque. Yessine, apparemment, tu as une question ? Yessine, oui, Yessine, oui, Yessine, oui, Yessine, bon, Fadoa peut-être, elle a une question ? Bon, allez, ce n'est pas grave. Alors, on revient. Alors, une seconde, voilà. Alors, vous avez là l'écran devant vous. Bon. Ça ne passe pas. Alors. Voilà, ça marche. Alors, voici une première phrase. D'abord, elle était contente. Oui, ici, l'expression du temps dans cette phrase. Oui. Qui veut prendre la parole ? Oumaïma ? Ça, Rachid, madame. Merci. Merci, à vous de même. Oui. D'abord, madame. D'abord. Très bien. D'abord, c'est l'expression. Très bien. C'est un adverbe. Tout à fait. Donc, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Oui. Bon. J'ai un petit problème là. Voilà. C'est un adverbe. Tout à fait. Si je passe à la phrase suivante. Ma mère remercie le soir sa remplaçante. Elle est. Elle est. Alors, vas-y, elle est. Elle est. On t'écoute. Oui. Le soir. Le soir. Très bien. Et quelle est la nature de ce mot, le soir ? Un GN. Tout à fait. C'est un GN. Tout à fait. C'est un GN. Voilà. Merci. Je passe à la phrase 3. Alors, en voyant ma mère me fouetter, la voisine avait pitié de moi. Alors, où est l'expression du temps ? Quelle est sa nature ? Oui, Lina. Lina. Bonsoir. Bonsoir. En voyant ma mère me fouetter. Oui, tout à fait. Et quelle est la nature de... C'est-à-dire, la voisine avait pitié de moi. Quand ? À quel moment ? En voyant ma mère me fouetter. Ok. Très bien. Quelle est la nature de cette expression du temps ? Gérondif. Tout à fait. C'est un gérondif. De quoi est composé un gérondif ? Bon, pardon. Voilà. Un gérondif. De quoi est composé un gérondif ? Bah, un verbe plus A-N-T. Alors, un gérondif, il est composé de deux mots, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Lesquels ? En. En. Préposition. Préposition. Voilà. En. La préposition. Puis, le voyant, c'est un... Voyant, le verbe. Alors, voyant, ce n'est pas un verbe, c'est un participe présent. C'est un participe présent. Donc, le gérondif, il est toujours composé de la préposition en plus le participe présent du verbe. Et non, pas le participe passé. D'accord ? Très bien. Merci. Donc, pour exprimer le temps, donc les expressions du temps, là, je suis dans la phrase simple. Ça peut être un adverbe, ça peut être un gène ou ça peut être un gérondif. Encore. Alors, après avoir découvert ma torture, la voisine décide de m'aider. Allez, quelqu'un qui veut prendre, donc, Nour, tu veux prendre la parole ? Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Après avoir découvert ma torture, c'est un infinitif. Très bien. C'est un infinitif. Mais cet infinitif, il est précédé de quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve avant l'infinitif ? Après... On trouve après. Et c'est quoi, après ? Justement, c'est quoi, après ? Adverbe. Non, c'est pas un adverbe, après. Après, avant... C'est quoi, avant ? Sur... Etc. C'est une... C'est une préposition. Donc, en fait, on appelle ça un groupe infinitif. Le groupe infinitif, il est composé, justement, d'une préposition plus un verbe à l'infinitif. La préposition, c'est après. L'infinitif, c'est avoir. Donc, on l'appelle groupe infinitif. Parfait. Donc, jusque-là, on est toujours dans la phrase simple. L'expression du temps peut être un adverbe, un géant, un gérondif ou bien un groupe infinitif. Je passe. Alors, quelqu'un d'autre, donc, pour la phrase suivante. Alors, qui veut prendre la parole ? Kenza ? Kenza ? Une seconde. Alors, Kenza, 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 là, je ne trouve plus. Pour eux, voilà. Vas-y, Kenza. Kenza a un problème avec le micro. Et où, là, Kenza ? Ah, voilà. Kenza, est-ce que ça marche, ton... Non ? Kenza ? Ça marche pas ? Bon. Ah, il y a Mélk, Mélk, Mélk ou Mélk ? Mélk, Mélk ? Mélk. Mélk, vas-y, Mélk, à toi. Oui. Vas-y. Une fois sa maison accomplie. Oui. Une fois sa maison accomplie, Mélk, Balandro... Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle Balandro... Mademoiselle Balandro me donne une friandise. Les phrases ne vous rappellent pas un texte que vous avez vu au début de l'année ? Il ne faut pas gâter les enfants ? Vous ne l'avez pas vu ? Vous ne l'avez pas expliqué en classe ? Non. D'accord. Donc, les phrases, il y a des phrases qui sont extraites, ou plutôt inspirées du texte que vous avez dans votre manuel. Il ne faut pas gâter les enfants. Bon, très bien. Alors, où est l'expression du temps ici ? Une fois sa maison accomplie. Très bien. Une fois sa mission accomplie. Alors, on a dit, tout à l'heure, on a vu l'adverbe, on a vu le GN, etc. Et là, qu'est-ce qu'on a un peu ? C'est quoi le mot accompli ? Quelle est la nature du mot accompli ? Participe passé. Très bien. C'est un participe passé. Donc, quelle est la nature de cette expression du temps ? Tu as oublié. D'accord. Ce n'est pas grave, on oublie. Depuis le début de l'année, vous avez vu ça. Donc, c'est tout à fait normal. Je vais demander si quelqu'un peut… Alors, Maïssam, tu arrêtes ton micro, Mélix, s'il te plaît. Vas-y, Maïssam. Maïssam ? Bon. Alors, celui qui veut prendre la parole, donc… Alors, Maïssam, clique sur ton micro et ça va marcher. Ça marche. Ça ne marche pas ? Bon. Oui, tout à fait. Tout à fait, Emna. Très bien. Maïssam, non, ça ne marche pas ? Alors, là, ça ne marche pas le micro avec Maïssam ? Bon. Ce n'est pas grave, Maïssam. Bonjour. Voilà. Bonsoir. Ça marche enfin, Maïssam ? Oui. Très bien. Très bien. Une fois, son mission accomplie, c'est un groupe participial. C'est un groupe participial. Très bien. Donc, ce qu'on appelle justement une proposition participiale. Pourquoi on l'appelle proposition participiale ? Parce qu'à la base, on a le participe passé accompli. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle proposition participiale. Donc, on a une fois, plus participes, c'est passé. Très bien. Merci. Allez, on passe. Phrase suivante. Alors, quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Alors, Oumaïma ? Oui, vas-y. Oumaïma, ça marche. Avant le départ de son père. Un infinitif. Alors, lis toute la phrase. Alors, lis toute la phrase. Amad était épanoui avant le départ de son père. Oui. Où est l'expression ? Avant le départ de son père. Un infinitif. Très bien. C'est un infinitif ? Est-ce que c'est un infinitif ? Où est l'infinitif ? Non, non, non. Le départ, c'est quoi le départ ? Non, 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 non. Ce n'est pas un infinitif. Alors, corrige-toi. Un groupe nominal. Un groupe prépositionnel. Et avant le groupe. Très bien. C'est un groupe prépositionnel. On a la préposition avant plus un GN. Voilà, tout à fait. Plus GN. Donc, c'est un groupe prépositionnel. Le groupe prépositionnel, il est composé d'une préposition plus GN. Je passe à une autre phrase et puis je vais revenir à cette phrase. Alors, phrase suivante. Allez, tu arrêtes ton micro. Oumaïma, tu peux le faire, s'il te plaît. Arrête ton micro. Voilà. Merci. Aide. Vas-y, aide. Aide. Ah, Firas, tu es là, Firas ? Tu lèves la main aussi ? Allez, Aide, ça marche. Ton micro marche. Vas-y. Lis la phrase. Aide, tu m'entends ? Fadoua, c'est quoi alors ? Oui, 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 c'est ça. Tout à fait, tout à fait, Fadoua. Exactement. Alors, apparemment, il y a un problème de son avec Aide. Parce que là, je n'entends rien du tout. Alors, je demanderai à Ahmed. Vas-y, Ahmed. Bonjour. Bonsoir. Oui, vas-y. Après des années, j'ai pu échapper à ce calvaire. Après des années. Après des années. Très bien. Après des années. Et des années, c'est aussi un groupe prépositionnel. Voilà. C'est une préposition plus GL. Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Quelle est la différence entre la phrase 6 et la phrase 7 ? Dans les deux cas, on a un groupe prépositionnel. Et on a une préposition plus GL. Dans les deux cas. Mais quelle est la différence entre les deux ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Pas toi, Firas ? Non, Firas. Tu ne répondras pas. Aïe, Ruyé, vas-y. Bonjour, madame. Bonsoir, Ruyé. C'est le soir, Ruyé. Vas-y, aïe. Quelle est la différence ? La phrase 6 exprime l'antériorité. La phrase 7 exprime la postériorité. Oui, c'est vrai. La phrase 6 exprime l'antériorité. La phrase 7 exprime la postériorité. Mais ma question, c'est-à-dire ma question pour le GP, quelle est la différence ? Ce n'est pas par rapport à la préposition. Parce que c'est la préposition qui nous permet toujours d'identifier le rapport temporel, même s'il s'agit d'une phrase simple. Mais ici, alors, je vais demander… Alors, merci, Ruyé. Bon, ce n'est pas réellement ça. Alors, j'aimerais bien écouter quelqu'un. Mariem. Salut, madame. Bonsoir. La phrase 6, on a un GN étendu. Et la phrase 7, on a un GN minimal. Bon, ce n'est pas ça non plus. Allez, ce n'est pas une devinette. Je vais demander à Wissal de répondre. Tu arrêtes ton micro, s'il te plaît. Ah, Wissal, elle est hors ligne. Apparemment, elle a un problème de… Alors, Ahmad, Yasmin. Yasmin, tu veux répondre ? Vas-y, y aille. Yasmin, clique sur ton micro pour prendre la parole. Non. Ah, il y a Wissal, aille. Wissal. Bonsoir, madame. Bonsoir, Wissal. Vas-y. Répond la question. Le complément circonstanciel du temps, dans la phrase 6. Le GN, il y a un noyau verbal. On peut transformer le complément circonstanciel du temps par une préposition subordonnée. Une préposition subordonnée. Une proposition. C'est-à-dire, je peux transformer. Très bien, Wissal. La différence entre le premier GN et le deuxième GN, c'est que le premier GN, dans le premier GN, j'ai le nom départ. Et le nom départ, c'est quel verbe ? Très bien, c'est le verbe partir. Donc, la transformation, le passage de la phrase simple à la phrase complexe, il est possible. Par contre, dans la deuxième phrase, après des années, est-ce que j'ai un nom que je peux, c'est-à-dire, que je peux transformer en verbe ou trouver le verbe ? Non. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit, que j'ai écrit, donc, les deux, justement, les deux phrases, juste pour vous montrer la différence. Merci, Wissal. Alors, je continue. Donc, jusque-là, on n'a parlé que de la phrase simple. On a dit, c'est un adverbe. C'est un GN. C'est un groupe prépositionnel. C'est une proposition participiale. Et c'est un gérondif. D'accord ? Bon. Et on a parlé aussi du groupe infinitif. Alors, je passe. Alors, je passe. Alors. À la phrase huit. Alors, aussitôt que Lala voit les vieillards aveugles assis contre les vieux murs noircis, elle a eu le cœur serré. Alors, où est l'expression du temps ici ? Emina ? Bousselmi ? Bonsoir, madame. Bonsoir. Vas-y. Aussitôt que Lala voit les vieillards aveugles assis contre les vieux murs noircis. Oui. C'est une proposition subordonnée. Très bien. C'est une proposition subordonnée qui exprime le temps. Voilà. Et là, est-ce qu'on est dans la phrase simple ? Non, on est dans la phrase complexe. Évidemment. Non, pourquoi on parle ici de phrase complexe ? Parce que justement, oui ? On a deux verbes conjugués. Tout à fait. Parce qu'on a deux verbes conjugués. Le premier verbe, il fait partie de la proposition subordonnée parce qu'on ne peut pas parler de proposition subordonnée si on n'a pas de verbe conjugué. Donc, aussitôt que Lala voit les vieillards aveugles assis contre les vieux murs noircis, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Elle a eu le cœur serré, c'est la phrase, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. D'accord ? Donc, merci. Alors, là, c'est une proposition subordonnée. La phrase contient deux verbes conjugués comme on vient de le dire. Donc, c'est le verbe voit et puis le verbe a eu. Alors, ce qu'on va retenir maintenant. Là, on a vu les expressions, on a vu l'expression du temps avec plusieurs, c'est-à-dire, il n'y a pas une seule expression, il y a plusieurs expressions. Mais expression, c'est-à-dire du temps, ça doit avoir plusieurs, on a vu qu'il y a plusieurs natures. Alors, pour exprimer le temps, il existe. Qu'est-ce qu'il existe ? Différentes expressions de classes grammaticales différentes ou bien ce qu'on appelle aussi de natures différentes. Quelles sont ces natures ou bien ces classes grammaticales ? C'est la même chose. On vient de les voir. Un GN, comme par exemple, ce matin, le soir, une nuit, la semaine prochaine. De, ça peut être un adverbe. Enfin, hier, bientôt, actuellement, aujourd'hui, etc. Un GP. Alors, comme par exemple, au lever du jour, lors de sa visite, après son arrivée, avant sa venue. Alors, ici, j'ai utilisé plusieurs, c'est-à-dire différentes prépositions. Pourquoi différentes prépositions ? Parce qu'attention, ce n'est pas parce qu'on est dans la phrase simple qu'on ne doit pas faire attention au rapport temporel. Même dans la phrase simple, je dois faire attention. Est-ce qu'il s'agit de deux actions qui se passent en même temps ? Est-ce qu'il s'agit d'une après l'autre, l'autre avant l'autre, etc. On va voir ça après. Je passe. Un groupe infinitif, comme par exemple, avant de partir. J'ai la préposition avant, plus le verbe partir. Ou bien avec après, comme l'autre phrase qu'on a vue, après avoir vécu, etc. On a dit aussi, c'est un gérondif, comme par exemple, en rencontrant, en rentrant. Sauf en attendant. Pourquoi sauf en attendant ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse ? Alors, celui qui veut répondre à la question. Oui, Edem, ça marche. Vas-y. Edem, on t'écoute. Oui, Edem. Madame. Oui. Madame, en attendant que... Alors, oui, Edem. Non, là, ce n'était pas Edem qui parle, c'était Youssef. Youssef, clique sur ton... Salut, madame. Alors. Madame, on dit en attendant que... Alors. On dit en attendant... Alors, attendez, attendez. Attendez. Quelle est la différence entre, justement, en attendant que, mais aussi je peux avoir en attendant, et c'est tout. En attendant, par exemple, d'être scolarisé. Par exemple. C'est un gérondif, mais seulement ce gérondif n'est pas comme les autres gérondifs. Parce que quand on dit... Par exemple, quand je vous dis, en rentrant de l'école, j'ai rencontré ma cousine. Je dis n'importe quoi, là. En rentrant de l'école, j'ai rencontré ma cousine. Laquelle des actions se passe la première, ou les deux, c'est-à-dire quel rapport temporel ? C'est la deuxième, la deuxième. C'est avoir la cousine. Attendez. En rentrant de l'école, c'est-à-dire j'étais sur le chemin, je rentre, voilà. Et là, j'ai rencontré ma cousine. Oui. Donc, les deux actions, est-ce que les deux actions se passent en même temps ? Non. Non. Non ? Non, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, qu'est-ce que ça veut dire, au fur et à mesure ? Au fur et à mesure, c'est-à-dire en même temps. En même temps. Donc là, c'est-à-dire que le gérondif, justement, exprime un rapport de simultanité. Simultanité. Voilà. Le gérondif exprime un rapport de simultanité. Mais en attendant, n'exprime pas la simultanité. Qu'est-ce qu'il exprime ? Il explique l'antériorité. Il exprime. Il exprime, tout à fait, il exprime l'antériorité. C'est pour cela que j'ai dit « sauf en attendant ». Donc, lorsque dans une phrase, vous avez le gérondif en attendant, attention, ne tombez pas dans le piège. Il ne s'agit pas de la simultanité. Mais quand on a en attendant, il s'agit toujours de l'antériorité. Voilà. Alors, je passe. Alors, on a vu aussi qu'il s'agit d'une proposition participiale, comme le travail fini, une fois sa mission accomplie, comme la phrase qu'on a vue tout à l'heure. Ou bien, une proposition subordonnée, comme on l'a vue, par exemple, lorsqu'elle tenait les yeux bien fermés, elle pouvait voir encore la nuit du désert. Alors, qu'exprime lorsque ? Qu'exprime lorsque ? Alors, 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 Lina, vas-y. Oui, Lina ? Lorsque ? Oui. Simultanité ? Tout à fait. Encore. Pourquoi j'ai coloré les verbes ? Ils sont en même temps indicatifs. Tout à fait. Parce qu'ils sont en même temps. C'est-à-dire, les deux actions se passent en même temps et les deux verbes sont conjugués, justement, à l'imparfait, parce que les deux actions se passent en même temps. Très bien. Alors, je continue. Alors, n'oublions pas que toute expression de temps sert à enrichir une phrase. L'expression du temps, c'est un enrichissement. On l'appelle, justement, alors, l'expression du temps, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez ton micro. Alors, elle a pour fonction, donc, toute expression de temps, qu'elle soit dans une phrase simple ou bien dans une phrase complexe. On a toujours, c'est un complément circonstanciel de temps. Ce complément circonstanciel de temps, comme on vient de le voir, peut avoir plusieurs natures. Ou bien, ce qu'on appelle aussi classe grammaticale. Alors, n'oublions pas également, puisqu'il sert à enrichir, donc, le complément circonstanciel de temps, il est facultatif, il n'est pas essentiel. On peut également le supprimer ou le déplacer. Voilà. Alors, je passe maintenant à la phrase complexe et les rapports, et les rapports, bien sûr, que vous connaissez. Alors, je passe. Alors là, on va faire un petit exercice ensemble pour vous expliquer, c'est-à-dire, on va, c'est-à-dire, c'est vous qui allez établir le rapport temporel. Donc, je vais vous proposer deux propositions indépendantes. Et nous, on va établir ensemble un rapport temporel à partir du sens. Alors, la première phrase, son père quitta la maison. Tout son monde s'écroula. Alors, ma question est la suivante. Quelle est l'information principale? C'est-à-dire, puisque je vais, puisque je parle de phrases complexes et je vais les relier, donc, je vais avoir une phrase, une proposition principale et une proposition subordonnée. Quelle est, parmi ces deux phrases, la proposition principale? Quelle est l'information principale? Alors, 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 qui veut prendre la parole? J'aimerais bien écouter quelqu'un qui n'a pas pris la parole. Bonsoir, madame. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Alors, donc, tout son monde s'écroula. Oui. Donc, la première phrase, c'est la proposition subordonnée. C'est-à-dire, je vais me poser la question. Tout son monde s'écroula. Quand? À quel moment? Quand le père a quitté la maison. Donc, c'est la phrase deux. Tout à fait. C'est la phrase deux qui est la proposition principale. Tout à fait. Donc, maintenant, je vais vous poser la question suivante. Emla, tu, c'est-à-dire, tu restes avec moi. C'est-à-dire, tu gardes la parole. Alors, et tu me dis maintenant, quel rapport temporel? Quel est le rapport temporel? C'est simultanité. Tout à fait. Tout à fait. On a deux actions qui se passent en même temps. Quand son monde s'écroula, son monde s'écroula, qu'on s'en perd au moment. Voilà. Donc, on a deux actions qui se passent en même temps. Et du coup, évidemment, on parle là d'un rapport de simultanité. Vous voyez, on a pu relever le rapport temporel, non pas à travers le subordonnant, mais à travers le sens de la phrase. Donc, quand on lit la phrase, on comprend le sens de la phrase. À ce moment-là, on peut établir un rapport temporel. Alors, donc, quelle subordonnée faut-il employer ici? Alors, fais la phrase. Fais la phrase. Lorsque le père a quitté la maison, tout son monde s'écroule. Très bien. Lorsque son père quittait. Donc, je peux utiliser lorsque ou bien je peux utiliser quand aussi. Voilà. Alors, lorsque son père quittait la maison, tout son monde s'écroule. Alors, lorsque, quand, il y a bien sûr d'autres subordonnants. Comment on appelle ces subordonnants? On peut dire subordonnants, mais aussi, on parle de conjonction et de locution conjonctive. Lorsque c'est une conjonction. Quand, c'est une aussi conjonction. Pourquoi c'est une conjonction? Parce que c'est un seul mot. Du moment qu'on a deux mots, on parle de locution conjonctive. Quand, par exemple, tandis que, pendant que, à mesure que, au moment où, au fur et à mesure que, etc. Donc, pour exprimer la simultanité. Alors, je continue. Maintenant, je vais vous proposer deux autres phrases. Et vous allez également, donc, me dire quel rapport temporel, toujours à partir du sens de la phrase. Alors, merci, Emna. Alors, je vais demander à quelqu'un d'autre de... Alors, de... Alors, alors, alors... Alors... Mohamed Fourati. Ahï Mohamed, ahï Mohamed. C'est le... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors, lis les deux phrases, Mohamed, s'il te plaît. On les met pour la protection de l'enfance. La deuxième phrase. Des lois seront votées en leur faveur. Très bien. Donc, on milite. C'est-à-dire, on fait beaucoup d'efforts pour la protection de l'enfance, pour protéger les enfants. C'est la première proposition. Deuxième proposition. Des lois seront votées en leur faveur. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que tu as compris les deux phrases, le sens des deux phrases, oui ou non ? Est-ce qu'il y a un mot que tu n'as pas compris ? Lequel ? Non, madame. Merci. Ah non, c'est bon. C'est-à-dire, tu as... Oui ? J'ai compris, oui. J'ai compris. Tu as compris. Très bien. Tu as compris. Parfait. J'espère que c'est pareil pour les autres. Bon, je vous jette un coup d'œil sur vos questions. Donc, c'est bon. On verra. Pas de doigts. Oui. Alors, on milite pour la protection de l'enfance. Des lois seront votées en leur faveur. Ma question est la suivante. Quelle est l'action qui se passe avant l'autre ? Celle de la phrase 1 ou celle de la phrase 2 ? Selon toi, quelle est l'action qui se passe la première ? La phrase 1, à la limite, pour la protection de l'enfance. Donc, c'est la première phrase. C'est-à-dire, il faut d'abord militer pour la protection de l'enfance. Après, des lois seront votées en leur faveur. Des lois seront votées en leur faveur. C'est-à-dire, on milite pour la protection de l'enfance. C'est la proposition principale. Non. Donc, quelle est l'action qui se passe avant l'autre ? C'est la phrase numéro 1. C'est le verbe militer. Voilà, c'est le verbe militer. Militer. Très bien. Alors, si on a dit que… C'est-à-dire, quel est le rapport temporel à ce moment-là ? Puisque c'est la phrase numéro 1, quel rapport temporel ? Quel est le rapport temporel ? L'antériorité. Très bien. C'est-à-dire que l'action de la phrase 1 est antérieure à celle de la phrase 2, parce qu'elle se passe avant. Donc, tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, l'action de la phrase 1 est antérieure à celle de la phrase 2. Et dans ce cas, j'ai un rapport d'antériorité. Là, je parle de l'antériorité. Non, c'est-à-dire… 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 C'est-à-dire que l'action de la principale se passe avant celle de la subordonnée. Tout à fait. C'est-à-dire que l'action de la principale se passe avant celle de la subordonnée. Et en intégrant, bien sûr, en ajoutant une conjonction, une locution conjonctive qui exprime l'antériorité. Quelles sont les expressions qui expriment l'antériorité ? Avant que, en attendant que… Avant que, en attendant que… Et juste… Avant… Juste… 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 Alors, maintenant… Alors, vas-y. Je t'écoute. On va commencer par la première phrase. On milite pour la protection de l'enfance. Après… Quel subordonnant je vais mettre ? Euh… Jusqu'à ce que… Jusqu'à ce que… Jusqu'à ce que… D'accord. Jusqu'à ce que… Ou bien en attendant que… Oui. Continue la phrase. En attendant que… Euh… La… La loi… Des lois… Des lois… Des lois… Euh… Je n'ai pas que… Ah, tu veux que… Attends, attends, attends. Attends, attends. Et là, moi, je dois revenir en arrière. Voilà. Alors, on milite pour la protection de l'enfance. Désolée, tu as raison. Des lois seront votées en leur faveur. Donc, on milite pour la protection de l'enfance. En attendant… En attendant… En attendant… Que des lois… Que des lois seront votées… Est-ce que je garde… Est-ce que je garde le futur ? Est-ce que je garde le futur ? Est-ce que je garde le futur avec en attendant que… Non… Oui ? On… 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 On utilise le… Subjonctif. Très bien. Alors, conjugue le verbe « être » ici au subjonctif. Je ne sais pas. En attendant que des lois… Donc… Des lois… Alors, on milite pour la protection de l'enfance. Oui. Que des lois soient votées… Soient votées… Soient votées en leur faveur. En leur faveur. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu viens de le dire tout à l'heure, on a des expressions qui expriment l'antériorité. On a en attendant que… Avant que… Mais s'il vous plaît avec avant que… On n'oublie pas le nœud. Et puis, on a jusqu'à ce que… Et c'est toujours… Ces trois… Ces trois locutions conjonctives doivent être toujours… Donc, suivies par le subjonctif. N'oublions pas ces trois expressions. C'est toujours avec le subjonctif. Oui, madame. Je t'écoute. Madame… Oui. Avant que… Quand on utilise le nœud… Toujours. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Un exemple. Comment, madame ? Comment, par exemple. Oui. Il faut que je rentre avant qu'il ne fasse nuit. Par exemple. Avant qu'il ne fasse nuit. Merci, madame. Je t'en prie. Alors, je passe maintenant… Merci, madame. Je t'en prie. Alors, je passe maintenant à notre rapport temporel. On va procéder de la même manière. Il faut toujours comprendre la phrase. Et quand on comprend la phrase, on peut établir le sens. Alors, on peut… Alors, voici la première phrase. Il… La première proposition. Il sera heureux. La deuxième. Il aura retrouvé sa famille. Allez, qui va prendre la parole ? Alors… Alors, j'aimerais bien écouter… Il y en a… On a beaucoup de… J'aimerais bien écouter tout le monde, en fait. Alors… Eya. Eya, Hleili. Eya, Eya, voilà, là, je t'ai perdue. Oui. Eya. Très bien. Parfait. Eya, tu m'entends ? Et on t'entend. Oui. Oui, je vous en prie. Allez-y. Alors, lis les deux phrases. D'abord… Il sera heureux. Il aura retrouvé sa famille. Très bien. Voilà. Donc, voici ma question. Bon. La question ne veut pas passer. Voilà. Alors, la question est la suivante. Quelle est l'action qui se passe après l'autre ? Tout à l'heure, j'ai posé la question. Quelle est l'action qui se passe avant l'autre ? Maintenant, c'est quelle est l'action qui se passe après l'autre ? Celle de la phrase 1 ou celle de la phrase 2 ? L'action qui se passe avant l'autre, c'est numéro 2. Il aura retrouvé sa famille puis il sera heureux. Attends, attends, attends. Doucement, doucement. Quelle est l'action qui se passe après l'autre ? Tu me dis, phrase 1 ou 2 ? Phrase 1. Il sera heureux. Alors, il sera heureux. Elle se passe après l'autre ? Après l'autre ? Après la diaphrase. Tout à fait. Donc, alors, une seconde. L'action qui se passe après l'autre, justement, c'est être heureux. Heureux. Voilà. C'est être heureux. C'est la phrase... Bon, excusez-moi, plutôt c'est la phrase 1 et non pas la phrase 2. D'accord ? Là, c'est une faute. D'accord ? Alors, donc, bien sûr, c'est la phrase 1, c'est être heureux. Alors, les verbes sont conjugués à quel temps ? Les verbes sont conjugués au futur. Le premier verbe, le verbe de la première phrase, il est au futur. Et le verbe de la deuxième phrase ? Il est au futur aussi, aura. Et retrouver, c'est quoi ? On a le verbe aura, retrouver. On n'a pas le verbe aura, c'est le verbe aura, retrouver. Le conditionnel présent. Alors, tu m'as dit aura, c'est le futur. Évidemment, c'est le verbe. C'est plutôt l'auxiliaire avoir au futur, plus participe, passer du verbe. On a quel temps ? On a quel temps dans ce cas ? Si j'ai le futur, si j'ai l'auxiliaire au futur, plus participe, passer du verbe. Donc, j'ai le futur antérieur. Antérieur. Vous l'avez vu dans le module. Oui, vous l'avez vu dans le module 3. Alors, la phrase 1, il sera heureux. Quand ? Quand ? Quand il aura retrouvé sa famille. Alors, si tu, par exemple, si tu utilises un autre subordonnant. Si tu utilises un autre subordonnant. Pas le quand. Dès qu'il aura retrouvé sa famille. Très bien. Et dès qu'il exprime quoi ? Donc, on a quel rapport temporel ici ? La postériorité. Tout à fait. On a la postériorité. Donc, il faut utiliser une expression, c'est-à-dire une conjonction ou une locution conjonctive qui exprime la postériorité. Je peux utiliser des que. Très bien. Quoi d'autre ? Après que, aussitôt que, aussitôt que, depuis le temps. Très bien. Donc, donc, ma phrase est la suivante. Il sera heureux. Quand ? Aussitôt qu'il aura retrouvé sa famille. C'est-à-dire que l'action de la principale se passe après celle de la subordonnée. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on parle de postériorité. Donc, et on aura la phrase, il sera heureux aussitôt qu'il aura retrouvé sa famille. Vous voyez que le futur antérieur exprime une action antérieure à une autre au futur. C'est-à-dire, d'abord, il doit retrouver sa famille pour après, en deuxième lieu, il sera heureux. D'accord. Alors, donc, pour exprimer. Merci. Alors, pour exprimer la postériorité, on emploie des locutions. Donc, vous l'avez aussi, vous venez de le dire. Ça va. Donc, pour exprimer la postériorité, on emploie des locutions conjonctives suivantes. Alors, et là, je vais parler de la postériorité et de la concordance des temps. Alors, depuis que, après que, dès que. Si je reviens là à la phrase. Alors, regardez la phrase. Il sera heureux aussitôt qu'il aura retrouvé sa famille. Est-ce que les deux verbes sont conjugués en même temps ? Est-ce qu'ils sont en même temps ? Bien sûr que non. Parce que les deux actions ne se passent pas en même temps. Donc, je dois prendre ça en considération. Quand j'ai la postériorité, je dois faire très attention à la concordance des temps. S'il vous plaît, arrêtez vos micros. Alors, je continue donc. Donc, on peut utiliser. Donc, on a dit depuis que, après que, dès que, aussitôt que. Alors, voici un tableau qui peut vous aider. Alors, quand vous avez dans la proposition principale, le verbe, il est conjugué au présent de l'indicatif. À ce moment-là, le verbe de la proposition subordonnée doit être au passé composé. Si j'ai le passé simple ou bien l'imparfait, le verbe de la proposition subordonnée doit être au plus que parfait. Si le verbe de la proposition principale, le futur simple, à ce moment-là, la proposition subordonnée doit être au futur antérieur. Alors, je vérifie là si j'ai une question. Alors, alors. C'est bon. Donc, pas de question. C'est bon. Tout à fait. Tout à fait. Alors, futur antérieur, etc. Oui. Alors. Donc. S'il vous plaît. Quand on a la postériorité, on fait très attention à la concordance des temps. Je ne peux pas avoir dans la proposition principale un verbe au présent et je conjugue le verbe de la subordonnée au présent. Dans ce cas-là, c'est la simultanité. Ce n'est plus la postériorité. Donc, il faut toujours veiller à la concordance des temps. Si quelqu'un, il a une question, je vous écoute. Si c'est bon, je continue. Il y a quelqu'un qui a une... Heya, peut-être tu as une question ? Parce que tu as la main levée. Non, je ne l'avais pas. Non, tu n'as pas de question. Alors, s'il vous plaît. Celui qui n'a rien à dire, il baisse. Il clique sur la main pour baisser la main. Sinon, pour moi, tout le monde, vous avez des questions. Lina. Lina Gerard, tu as une question ? Non, madame. Lina ? Non. D'accord. Non, madame. Alors, baissez les mains. Voilà. Oui, Em. Bon. Très bien. Alors, je continue. Maintenant, le passé simple dans la subordonnée. Ah, quand j'ai le passé simple dans la subordonnée, ça se transforme. Comment alors ? Emna. Emna. Le plus souvent. Alors, Emna. Écoute. Pour le passé simple et pour l'imparfait, le temps antérieur, c'est le plus-que-parfait. C'est-à-dire que l'action du plus-que-parfait se passe avant celle du passé simple et de l'imparfait. Emna. On parle de passé antérieur quand on a le passé composé. D'accord ? Mais, mais, ceci ne vous concerne pas. Pourquoi ? Parce qu'en neuvième année, vous n'étudiez pas le passé antérieur. Dans ce cas, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander d'utiliser le passé antérieur. On va exiger le plus-que-parfait lorsque j'ai un passé simple ou imparfait. On va exiger le passé composé quand j'ai le présent de l'indicatif. Et on va exiger le futur antérieur quand vous avez le futur simple. Même le conditionnel présent et passé, non. Pourquoi ? Parce que le conditionnel passé, vous l'avez dans le module 5. Et le module 5 n'est pas inclus dans votre programme pour le concours. Alors, si vous me dites, par exemple, dans la principale, j'ai le passé composé. Dans ce cas, Emna, je peux utiliser le plus-que-parfait. Mais vous ne pouvez pas utiliser le passé antérieur parce que vous ne l'avez pas encore vu. D'accord ? S'il vous plaît, arrêtez vos micros, arrêtez vos micros. Moi, je ne veux pas les arrêter comme ça parce que je ne peux pas vous voir tous. Donc, au moins, celui qui demande la parole, je ne suis pas obligée d'aller chercher son nom. Bon, bref. Est-ce que c'est clair ou vous avez d'autres questions ? Je passe. Je passe. D'accord. Donc, pas de questions. C'est bon. Si, il y en a une question ? Aiden. Ahmed plutôt. Ahmed. Ahmed. D'accord. Mohamed. Mohamed. D'accord. Oui, oui, madame. Madame, si le verbe de la proposition principale est un passé composé, le verbe de la proposition, c'est quoi ? Alors, normalement, la règle dit quoi ? La règle dit quand vous avez un passé composé, on utilise dans la proposition, dans la principale, j'ai le passé composé, dans la subordonnée, je dois utiliser le passé antérieur. Seulement, vous, en neuvième année, vous n'étudiez pas le passé antérieur. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser le plus que parfait. Donc, si j'ai le passé simple, si j'ai l'imparfait ou si encore j'ai le passé composé dans la proposition principale, j'utilise le plus que parfait. Le présent passé composé, futur simple, futur antérieur. Est-ce que, est-ce que c'est bon ? Oui. Youssef, on va, oui, Youssef, on va corriger, on va corriger tout de suite, c'est-à-dire, il faut, il faut qu'on finisse. D'abord, bon, ça fait une heure presque qu'on est ensemble, bien sûr, on va la corriger. Alors, je passe alors, mais je ne peux pas passer, s'il y a un problème, il faut que tout le monde comprenne. Donc, alors, maintenant, de la phrase simple à la phrase complexe. Je vais revenir, là, je vais revenir aux phrases, au début, si vous vous rappelez, les phrases qu'on a utilisées pour identifier la nature de chaque expression du temps. Alors, j'ai pris la phrase suivante. En voyant ma mère me fouter, la voisine avait pitié de moi. On a dit, c'est une phrase simple tout à l'heure. Et l'expression du temps, c'est un gérondif. Quel est le rapport temporel ici ? Quel rapport temporel ? Aïe, Cheyenne, vas-y Cheyenne, aïe. Simultanité. Simultanité. Très bien. C'est la simultanité. Tout à fait. C'est la simultanité. Et puisque j'ai la simultanité, qu'est-ce que je dois vérifier maintenant ? Ça y est, j'ai identifié le rapport temporel parce que j'ai un gérondif. Donc, c'est la simultanité, c'est la simultanité, c'est clair pour moi. On doit changer la phrase pour la rendre complexe. On ajoute lorsque, ou quand, ou au moment où. Attends. Attends. Avant de mettre bien sûr le subordonnant. Alors, j'ai identifié le rapport temporel. Deuxième chose que je dois identifier, c'est le temps du verbe de la principale. Le verbe de la proposition, le verbe de la phrase que vous avez ici, il est conjugué à quel temps ? L'imparfait. L'imparfait. Tout à fait. Alors, donc le verbe de la principale, c'est l'imparfait. Parfait. Et maintenant, bien sûr, je vais utiliser une expression, une conjonction ou locution conjonctive qui exprime la simultanité. Donc, tu nous as dit lorsque, quand, etc. Donc, vas-y, fais la phrase maintenant. Lorsque la voisine voyait ma mère me fouetait, elle avait pitié de moi. Très bien. Bravo. Bravo. Donc, lorsque, ou bien quand, ou bien au moment où ma mère me fouetait, la voisine avait pitié de moi. Très bien. Alors, je passe à la phrase suivante. Pareil, c'est la phrase du corpus qu'on a utilisée. Allez, quelqu'un d'autre pour faire cette phrase, s'il vous plaît ? Et s'il vous plaît, arrêtez vos micros. Celui qui finit de prendre la parole, donc, celui qui finit, il arrête son micro. Merci beaucoup. Alors, Youssef, vas-y, Youssef. Madame. Madame. Oui. Madame, c'est le rapport de postériorité. Très bien. Donc, première chose. Toujours, il faut chercher le rapport temporel. Très bien. Le rapport temporel, c'est la postériorité. Le verbe, il est conjugué à quel temps, le verbe de la principale ? Le verbe de la principale, il est conjugué au présent. Parfait. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Parfait. Quel temps maintenant les expressions qui expriment la postériorité ? Après, après, après avoir. Alors, puisque j'ai après, donc, je vais utiliser après que. Alors, si j'ai un rapport de postériorité et le verbe de la principale, il est au présent. Donc, le verbe de la subordonnée doit être à quel temps ? Au passé composé. Très bien. Au passé composé. Alors, après que, oui, vas-y, continue la phrase. Après que, après que, attendez-moi. Oui, j'attends. Après, après qu'elle a découvert ma torture, la voisine. Qui a découvert ? La voisine. Alors, je commence par la voisine. Après que la voisine a découvert ma torture, elle décide de m'aider. Très bien. Donc, c'est le passé composé. Après que la voisine a découvert ma torture, elle décide de m'aider. Très bien. Merci madame. Alors, je continue. Alors, encore. Alors, question plutôt, phrase 3. Alors, quelqu'un d'autre, donc, pour répondre à la question. Alors, alors. Célima ? Célima, tu veux prendre la parole ? Célima, clique sur ton micro. Voilà. Vas-y. Simultanité. Attends, 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 doucement. Une fois sa mission accomplie, on a vu tout à l'heure, ma demoiselle Ballandreau me donnait une friandise. On a dit ici. Oui. Quelle est la nature de l'expression, de l'expression ici, du temps ? Simultanité. Non. Quelle est, j'ai pas demandé le rapport temporel. J'ai dit quelle est la nature grammaticale, la classe grammaticale de l'expression du temps. Une fois sa mission accomplie, on l'a dit tout à l'heure. Quelle est la nature ? La nature. On l'a dit tout à l'heure, c'est une proposition, on l'a appelée proposition participiale. Pourquoi on l'a appelée proposition participiale ? Parce qu'il y a un participe ? Un participe passé. 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 Donc, c'est une action qui est… Donc, ça ne peut pas être la simultanité quand j'ai une proposition participiale avec un participe passé. Ça ne peut pas être… Ça ne peut pas être la simultanité. Regardez. Toujours à partir du sens. Madame Ballandreau, mademoiselle Ballandreau me donnait une friandise. Quand ? Une fois sa mission accomplie. Est-ce qu'en même temps, ou bien d'abord elle accomplit sa mission, après elle lui donne la friandise ? Ah, postériorité. Très bien. Bien sûr. C'est la postériorité. Je vous ai dit que le sens, c'est le sens de la phrase qui me permet d'identifier le rapport temporel. Donc, ici, j'ai tout à fait la postériorité. Donc, puisque j'ai un rapport de postériorité, donc je dois… qu'est-ce que je dois faire ? Alors, le verbe de la principale, il est conjugué à quel temps ? Regardons le verbe. Présent. Présent. Indicatif. Alors, me donner. Donner, c'est quel temps ? Présent. Le verbe, il est conjugué à quel temps ? Présent. Donner. Présent. Donner, présent. À la fin, A-I-T. Présent. Infinitif. C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. Là, on a l'imparfait de l'indicatif. Si j'ai l'imparfait, donc le verbe de la subordonnée doit être conjugué à quel temps ? C'est le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, Edem. Tout à fait. Oui, Emna. Tout à fait. Kenza, d'accord. D'accord, Kenza. Oui, tout à fait, Emna. Tout à fait. On doit utiliser évidemment ici le verbe puisque j'ai donc l'imparfait de l'indicatif dans la principale, donc dans la subordonnée, je dois avoir le plus que parfait. Bon. Maintenant, je dois bien sûr ajouter l'expression du temps. Je dois utiliser une conjonction, une locution conjonctive qui exprime la postériorité. Je peux mettre aussitôt que, alors voilà, aussitôt que mademoiselle Ballandro avait accompli sa mission, elle me donnait une criandise. Voilà. Alors, et je passe à une autre phrase. Alors, elle veut prendre la parole, la pauvre… Attendez, attendez, attendez. Madame. Kenza, Kenza, elle est où, Kenza? Oui, madame. Oui. Kenza, lève la main pour que je te voie. Bonsoir. Là, je te vois pas. Là, je te vois pas. Alors, Raji Kenza. Kenza, 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 je te vois pas là pour te donner la parole. Ah, voilà, ça y est. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est bon, Kenza? Enfin. Enfin, tu as eu la parole. Enfin, tu as eu la parole. Vas-y, y aille. Maud était épanouie avant le départ de son père. Hum hum. Évidemment, on va faire comme pour les autres phrases. C'est… Là, on… Attends. Première chose qu'on doit identifier, c'est le rapport… Quel rapport? Temporel. Et le rapport en fait, là, c'est l'antériorité. L'antériorité. Voilà, c'est l'antériorité parce qu'on a la préposition avant. Alors… Avant. Avant. Le verbe de la subordonnée doit être conjuguée à quel temps? Kenza. Madame? Je dois le conjuguer… Oui, le verbe de la subordonnée. Je dois le conjuguer à quel temps? Ou précisément à quel mode? Je dois le conjuguer en subjonctif. Très bien. Au mode… Subjonctif. Tout à fait. Donc, je dois conjuguer au mode subjonctif parce que j'ai l'antériorité. Vas-y maintenant, fais la phrase. Oui? Mad était… Mad soit… Verbe être au subjonctif. Non, non, non. Attends, attends, attends. Mad était épanouie. C'est la proposition principale. Je ne la touche pas. Je ne touche pas à la phrase. D'accord. Voilà, donc. Mad était épanouie. Je laisse comme ça. Oui? Avant… Oui? Le départ. Avant… Que son père… D'accord. Le verbe… Alors, le verbe de départ, c'est quoi? C'est quel verbe? C'est le verbe… Tu ne t'entends pas, madame. Tu ne m'entends pas. Bon. Donc, là, tu as un problème apparemment. C'est bon? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. D'accord. Alors… Donc, le verbe… Le verbe du nom « départ ». J'ai le nom « le départ ». Quel verbe je peux mettre? Oui. Quel est le verbe? Verbe… Oui. Verbe… C'est le verbe « partir ». C'est le verbe « partir ». Alors, c'est le verbe « partir ». Oui, bien sûr. Donc, mad était épanouie avant que… Continue la phrase. Avant que son père… Alors, on doit dire avant que son père ne parte. Quand on a… Quand on a… Ne partir. Ne parte. Ne parte. Tout à fait. Alors, mad était épanouie avant que son père ne parte. J'ai… J'ai mis le nœud… Alors, avec majuscule… Parce que… On doit le mettre. D'accord? Bon. On doit le mettre. On doit mettre le nœud… Alors, merci. Kenza, arrête ton micro, s'il te plaît. Merci. Merci, madame. Je t'en prie. Alors… Donc, quand j'ai… Quand j'ai une phrase et que je dois passer de la phrase simple à la phrase complexe, voici les étapes que je dois suivre. Première chose, même si j'ai une phrase simple, je dois identifier le rapport temporel. Deuxième, je dois… Je dois… Je dois regarder, c'est-à-dire, je dois vérifier le verbe de la principale. Il est conjugué à quel temps ? Pour… Pour que… Pour que je puisse choisir le temps de la subordonnée. Ici, donc, pour cette phrase, parce qu'on a l'antériorité, le problème ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que quand j'ai un rapport d'antériorité, automatiquement, je dois utiliser le mode subjonctif. Mais pour la simultanité et pour la postériorité, c'est pas la même chose. Il faut absolument… Donc, il faut absolument identifier le rapport temporel, voir le verbe de la principale pour pouvoir savoir à quel verbe, à quel temps je vais conjuguer le verbe de la subordonnée et puis utiliser le subordonnant, le bon subordonnant et faire la transformation. Alors, attention, n'oublions pas. Qu'est-ce qu'on ne va pas oublier ? Qu'un groupe prépositionnel, c'est-à-dire, lorsque le groupe prépositionnel, c'est une préposition plus GN, que ce soit… c'est-à-dire quand le GN contient un nom que je peux transformer en verbe. Quand j'ai un gérondif ou bien quand j'ai un groupe infinitif et une proposition participiale, alors ils peuvent être transformés en une subordonnée circonstancielle de temps et inversement. Donc, dans ce cas, il faut identifier ce que je viens de dire, le rapport temporel même dans la phrase simple et puis le temps verbal de la phrase simple qui sera la proposition principale. J'espère… bon, c'était un rappel un peu lent quand même qui nous a pris un peu plus qu'une heure, mais je pense que ça a été bénéfique pour vous tous. Alors, maintenant, on va passer… on va passer à l'explication… plutôt à la correction des exercices. Madame… voilà… oui, madame… Madame, je n'ai pas bien… le rapport temporel dans la phrase simple et le temps verbal de la phrase simple qui sera la proposition principale, je n'ai pas bien compris ce… Pardon ? Je dis que je n'ai pas bien compris le dernier… le dernier… exercice. En fait, en fait, c'est pas… le dernier exercice, c'est-à-dire la dernière phrase, tu parles de la dernière phrase ? Oui. Alors, la dernière phrase, on a dit… on a pris une phrase, « Mac était épanoui avant le départ de son père ». Alors, on a dit qu'il faut identifier le rapport temporel. Le rapport temporel, comment je peux l'identifier ? C'est grâce à la préposition utilisée. J'ai la préposition avant. Donc, j'ai un rapport d'antériorité. Voilà. Et à ce moment-là, je garde avant et j'ajoute le « que ». Et je vais conjuguer le verbe au mode subjonctif. Oui. D'accord ? Très bien. Merci, madame. Je t'en prie. Et est-ce que vous avez là les… est-ce que vous avez mon écran là, les exercices devant vous ? Oui. Oui, madame. Oui, très bien. Oui. Alors, je vais… alors je vais vous accorder quelques minutes, juste quelques minutes, pour vérifier ce que vous avez fait par rapport… par rapport à ce qu'on a… à ce qu'on a fait. Donc, juste quelques minutes pour vérifier et on reprend. Bon. Je vérifie ici s'il y a des questions. Fadoa, est-ce que tu vois maintenant l'écran ? Est-ce que l'écran est clair pour tout le monde ? Alors, qu'est-ce que vous voyez là ? Qu'est-ce que vous voyez ? Des exercices ou non ? Oui, madame. Les exercices. Donc, c'est bon. Oui, madame. Il y a des exercices. Oui, madame. Comment a-t-il trouvé les exercices, madame ? Je ne les ai pas. Ah, tu ne les as pas ? Donc, tu ne les as pas encore ? Non, pas encore. Fadoa, non ? Tu n'as pas mon écran ? Mais pour les autres, oui. Donc, c'est une question de… j'imagine de… de connexion. Alors, les exercices, ils sont… ils sont sur la page. Vous pouvez donc aller consulter la page. Et toutes les façons même… alors, ce qu'on vient de voir la leçon, ce qu'on vient de voir maintenant, on va le partager sur la page. Et toute notre séance, vous allez la trouver demain ou après demain. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Mais entre temps maintenant, donc, je vais vous laisser quelques minutes, donc, pour vérifier ce que vous avez fait. D'accord ? Alors, on reprend dans quelques minutes. . . madame 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 je suis dit quelques minutes je vais te donner je vais te prendre un peu je vais te prendre un peu Merci. 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 Non, ce n'est pas la première séance. Ok. Merci. De rien. Madame, madame Giobe, madame. Si, 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 madame est là. Une petite pause, vous ne voulez pas une petite pause? C'est bon, on reprend. Alors, il y a quelqu'un qui a une question? C'est bon, on commence? Madame Giobe. Ah non, madame, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? La première phrase. Alors, on va faire ensemble. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on vous demande d'abord, réécrit, on vous dit réécrit. Attends, attends, attends. Je lis d'abord la consigne. Réécris les phrases suivantes en remplaçant le groupe prépositionnel complément circonstanciel de temps par une proposition subordonnée de même sens et inversement. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette consigne? Pourquoi j'ai écrit toute cette consigne? Parce que cette consigne, vous pouvez la trouver dans le concours. C'est une question qu'on pose. Mais pour dire quoi? Pour dire, si vous avez une phrase simple, vous allez la transformer en phrase complexe. Si vous avez une phrase complexe, vous allez la transformer en phrase simple. Tout simplement. Vas-y, allez, je t'écoute maintenant. Vas-y pour la première phrase. Oui, vas-y. Qu'il pensait mener une vie meilleure en fouillant la maison? Oui, alors? Bien sûr, la principale, ça reste. Oui, il pensait mener une... Oui, dans le postériorité. Attends, attends, justement, justement, tout à l'heure, on a dit, il faut, il faut, première chose qu'on doit identifier, c'est le rapport temporel. Quel est le rapport temporel ici? Là, on a une phrase simple. Quel est le rapport temporel? Où est l'expression du temps? En fuyant la maison. Voilà. En fuyant la maison. En fuyant, c'est quoi? Quelle est la nature, la classe grammaticale de cette expression? Gérandi. Et le gérandi. Attendez, ne parlez pas tous à la fois. Alors, et le gérandi. Non, 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 s'il vous plaît, arrêtez vos micros, les autres. Non, non, arrêtez vos micros, s'il vous plaît, arrêtez vos micros. Alors, Khalil. Oui, Khalil. Oui, madame. Alors, on a dit. D'accord. Le gérandi exprime quel rapport temporel? Gérandi, postériorité. Non, ce n'est pas la postériorité. On n'a pas dit ça. On a dit que le gérandi exprime la simultanité. Voilà, la simultanité. Donc, la première chose que je dois faire, c'est mettre un subordonnant qui exprime là, justement, la simultanité. Quelle expression? Alors, quelle expression, quel subordonnant je peux mettre? Quand? Quand, d'accord. Oui, tout à fait. Alors. Lorsque. Lorsque ou bien quand, d'accord. Laissez Khalil répondre. Oui. Quand? Il pense qu'il menait une vie meilleure quand il fuyait. Voilà, c'est le verbe fuir. Donc, voilà, très bien. C'est le verbe. Donc, lorsqu'il fuyait. La maison. Très bien. Donc, toujours dans n'importe quelle phrase, il faut, première chose, donc, identifier le temps, le rapport temporel. Première chose. D'accord? Le rapport temporel. Puis, regardez le verbe de la principale. Il est conjugué à quel temps? Très bien. Merci Khalil. Donc, tu arrêtes ton micro, s'il te plaît. Ok. Alors, qui veut? Alors, c'est Maïs Mela qui parle? Oui, madame. Juste, j'ai une question. Vas-y, Maïs. C'est juste pour, on utilise au moment où. Mais bien sûr, c'est correct. Puisque c'est la simultanité. Oui, madame. Madame, je peux répondre à la deuxième. Oui, madame, tu peux. Merci. L'enfant enfilé ses baskets tout en cherchant les yeux de son interlocuteur. Le temps, c'est la simultanité. Le rapport, voilà. Oui, tout à fait. On a un gérondif en cherchant les yeux de son interlocuteur. Alors, la phrase, c'est l'enfant enfilé ses baskets pendant qu'il cherchait à la fin à été. Alors, très bien. L'enfant enfilé ses baskets. Oui. Ses baskets pendant qu'il cherchait les yeux de son interlocuteur. Très bien. Alors, parfait. Très bien. Oui, tout à fait. Pendant qu'il cherchait les yeux de son interlocuteur. Les yeux de son interlocuteur. Très bien. Bravo. Madame. Oui. Madame, je n'ai pas compris une chose. Oui. Vas-y. Je n'ai pas compris, comme nous avons dit, qu'en attendant, c'est pas un gérondi. En attendant, c'est un gérondif. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas un gérondif. Mais seulement, c'est un gérondif qui n'exprime pas la simultanité. D'accord ? D'accord. D'accord. C'est un gérondif qui exprime l'antériorité. Quand je vais passer de la phrase simple à la phrase complexe, c'est toujours un gérondif. C'est bon ? Madame, merci. Alors, qui veut prendre, qui veut donc répondre à la question 3 ? Cheyenne ? Le forin se réa sur la portière du carrosse aussitôt qu'il avait repéré l'enfant. C'est le rapport de postériorité. Très bien. C'est un rapport de postériorité. Ici, on a une phrase complexe. Complexe. Voilà. Que je vais transformer en phrase simple. Simple. Oui. J'ai choisi d'employer un groupe nominal prépositionnel. Vas-y. Le forin se réa sur la portière du carrosse dès le repérage de l'enfant. Dès le repérage de l'enfant. Alors, ici, par exemple, par malheur, vous n'avez pas trouvé le nom. Comment vous allez faire ? Le groupe infinitif. Attends, attends. Sur la portière. D'accord. Comment ? Comment ? Aussitôt. Je peux garder aussitôt, évidemment. Aussitôt. Oui. Comment je vais faire pour le groupe infinitif ? J'aimerais bien qu'on garde repéré. Dès avoir repéré l'enfant. Non, non, non. Aussitôt, l'enfant repéré. Ou bien aussi, il y a une autre, une seconde. Il y a une autre possibilité, mais je peux remplacer aussitôt par un autre subordonnant. Oui, madame. Madame, on peut dire aussitôt en repérant l'enfant ? Non, non. Comment aussitôt et gérondif en même temps ? Non, ce n'est pas possible. Là, j'ai un rapport de postériorité que je dois respecter. Alors, je peux garder aussitôt l'enfant repéré. Mais aussi, ce n'est pas faux de dire, je peux utiliser après. Pourquoi je peux utiliser après ? Non, non. Pourquoi je peux utiliser après ? Parce que c'est le même rapport temporel. C'est toujours la postériorité. Et là, je peux dire après avoir repéré l'enfant. Et ma phrase, elle est correcte. D'accord ? Donc, il y a deux possibilités. Là, quand je mets les deux slash, c'est-à-dire, ce sont deux possibilités. Madame ? Alors, oui, madame. Ma première réponse était fausse. Non, 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 non. Elle n'est pas fausse. Non, elle n'est pas fausse. Mais, je pense que pour, c'est-à-dire, pour l'élève... Attends, je n'ai pas compris la question. Donne-moi ta proposition. Madame, je m'enlève une subordonnée, subordonnée, conjonctif de ton inversement. Inversement, qu'est-ce que ça veut dire, inversement ? Inversement, c'est-à-dire ? Regardez, la question. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec négatif ou affirmatif. Ça n'a rien à voir, non. Et inversement, c'est-à-dire, si vous avez une phrase complexe, vous allez la transformer en phrase simple. Et inversement, inversement, c'est-à-dire, si vous avez une phrase simple, vous allez la transformer en phrase complexe. C'est ça, le sens de inversement. Ça n'a rien à voir avec négative ou pas négative. D'accord ? Alors, je passe à la phrase suivante. Je fais ? Oui, vas-y. Il ne quittera pas sa fille jusqu'à sa complète guérison. Il ne quittera pas sa fille jusqu'à ce que sa guérison complice. Non, 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 non. Attends. Là, on a utilisé quoi ? Un GP, oui ou non ? De quoi est composé le GP ? De quoi est composé ? C'est une préposition plus GN. Le GN. Le GN, c'est quoi ? C'est guérison. Quel est le verbe de guérison ? Guérir. Le verbe ? C'est le verbe guérir, bien sûr. Alors, conjugue le verbe guérir. Et tu as là « jusqu'à » ? Tu as « jusqu'à ». Qu'est-ce que tu vas ajouter à « jusqu'à » ? Jusqu'à ce que ? Bien sûr. Jusqu'à ce que. Et là, j'ai quel rapport temporel ? J'ai l'antériorité. Donc, le verbe de la subordonnée doit être conjugué à quel temps ? À quel mode ? Subjonctif. Subjonctif. Donc, vas-y. Vas-y. Jusqu'à ce qu'elle… Oui. Guérisse. Jusqu'à ce qu'elle guérisse, justement. C'est le subjonctif guérisse. Et pour complète, je vais mettre un adverbe. Alors, jusqu'à ce qu'elle guérisse complètement. Très bien. Voilà. Complètement. Madame, vous… Oui. Oui. Je peux l'entendre. Madame, vous… vous corrigez sur l'écran parce que je n'ai pas de voir l'écriture. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir mon… Est-ce que vous êtes en train de me voir en train d'écrire les phrases ou non ? Non. Non. Non ? Non, madame. Non, madame. Non ? Non, madame. Non. Non, madame. Non, 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 d'accord, d'accord. Madame, je crois qu'il faut… qu'il faut les enregistrer après. Oui, ça va. Ça y est, ça y est, madame. Ça y est, ça marche ? Oui. D'accord. Très bien. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Mais voilà. Alors, écoutez, écoutez, tout le document, le document, c'est-à-dire la correction, vous aurez tout partagé sur la page, d'accord ? Madame, j'ai une question. Le cours et la correction et la correction des exercices. Oui. Tu peux répondre, madame. Tu peux répondre, bien sûr, tu peux répondre. Madame, j'ai une question. Et nous, attendez, Nour, attends, il y a quelqu'un qui a une question. Qui a une question ? Moi, madame. Madame, puis-je dire jusqu'à ce que sa guérison soit complète ? Oui, bien sûr, c'est possible aussi, jusqu'à ce que sa guérison soit complète. Oui, c'est correct. Merci, madame. Tout à fait, c'est correct. Je t'en prie. Je peux répondre à la phrase 5 ? Alors, qui est en train de parler là ? C'est l'anime ? Yasmin. Yasmin. Alors, s'il vous plaît, les autres, ceux qui ne sont pas en train de parler, s'il vous plaît, arrêtez vos micros. Alors, vas-y, je t'écoute. Avant de me mettre au lit, j'ai écrit une lettre à mon meilleur ami. C'est une phrase simple. C'est une phrase complète, simple. Le rapport temporel, c'est l'antériorité. Très bien. Le verbe de subordonner, c'est au subjonctif. Très bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Avant que je me mette au lit, j'ai écrit une lettre à mon meilleur ami. Voilà, très bien, c'est ça. J'ai écrit une lettre à mon meilleur ami. Voilà. Très bien. Je peux répondre, madame ? Une seconde. Oui, bien sûr, tu peux répondre. Vas-y. Quand il pensait à sa mère, il devenait tout pâle. Tout pâle, oui. Non, quand il pensait, non, il devient, il devenait tout pâle. Tout pâle, c'est pas tout pâle. Voilà, tout pâle, oui. En pensant à sa mère, il devenait tout pâle. Alors, répète, s'il te plaît. En pensant à sa mère. Très bien. Là, j'ai une phrase complexe. J'ai quel rapport temporel ? Simultanité. La simultanité. Et le meilleur moyen pour exprimer la simultanité, c'est le gérondif. Gérondif, donc je suis tout à fait d'accord, voilà, je suis tout à fait d'accord pour l'emploi du gérondif, donc, et d'ailleurs, c'est le plus simple. Alors, en pensant à sa mère, il devenait, voilà, tout pâle. Très bien. Alors, je passe à la phrase suivante. Merci, allez, suivant, phrase suivante. Euh, Eya. Eya? Ah, c'est oui, je crois. Eya? Tu veux, tu veux répondre? Clique sur ton, clique sur ton micro, Eya, si tu veux prendre la parole. Euh, ouf. Ayoub, Fadoua. Euh, d'accord. Ah, d'accord, le micro ne marche pas. Eya, attends. Oui, non, ça ne marche pas, apparemment, tu as un problème de micro. Euh, bon. Euh, d'accord. Euh, oui, Ayoub, vas-y, si tu veux, prendre la parole. Vas-y, Ayoub. Clique sur ton micro. Clique sur ton micro. Madame, Ayoub, 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 je peux répondre. Attends, 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 Ayoub, attends. Allez, clique sur ton micro, Ayoub. Voilà, ça marche. Bonsoir, madame. Bonsoir, Ayoub. Madame, je n'ai pas compris cette phrase. Laquelle? La narratrice sera sauvée. Alors, si tu n'as pas compris la phrase, tu vas essayer de la faire et on va la comprendre ensemble. Vas-y, fais l'essai. Première chose qu'on va faire, tu vas me dire, s'agit-il ici d'une phrase simple ou bien complexe? Complexe. Complexe. J'ai quel rapport? C'est la simultanéité. Quelle est l'expression qu'on a utilisée dans cette phrase pour exprimer le temps? Aussitôt que. Et aussitôt que exprime quoi? Je, j'ai oublié. Aussitôt que exprime la postériorité. Écoutez, écoutez, les subordonnants, il faut absolument les apprendre. C'est-à-dire, quels sont les subordonnants que je dois utiliser pour la simultanéité, les subordonnants que je dois utiliser pour la postériorité et les subordonnants qui expriment l'antériorité. D'accord? Madame, je suis désolée, je n'ai pas compris. Alors, comment tu vas savoir? Par exemple, votre camarade maintenant, il ne savait pas, il n'a pas pu me dire quel rapport. Il m'a dit simultané. Donc, on doit savoir qu'aussitôt que de toute façon, etc. Ce n'est pas une application. Ce n'est pas une application. Bon. Alors. Donc, ici, donc, les apprendre, oui. Il faut que je sache quel est le subordonnant qui exprime la simultanité, quel est celui qui exprime la postériorité, etc. Alors, là, j'ai la postériorité. Alors, j'ai la proposition principale. La proposition principale, bien sûr, je ne la touche pas. Elle est intouchable. Je la garde telle qu'elle est. C'est-à-dire, je vais réécrire la phrase telle qu'elle est. Alors, là, la principale, bien sûr, la narratrice. Alors, la narratrice sera sauvée. Madame, tu fais une phrase principale ou une phrase subordonnée? Tout à l'heure, quand j'ai fait le cours, on a relevé, c'est-à-dire, on a identifié le rapport temporel à partir du sens. Quand vous avez une phrase comme ça, voici la proposition subordonnée. La proposition subordonnée commence par un subordonnant. Donc, voici le subordonnant. C'est ça, le subordonnant. D'accord? Ok, d'accord. Alors, bien sûr, le subordonnant, c'est tout. Attendez. Voilà, c'est tout ça. Le aussitôt que. Là, je vais passer à la phrase simple. Je peux garder aussitôt, mais je ne peux pas garder une phrase complexe. Aussitôt quoi? Madame, je peux répondre. La découverte. Aussitôt la découverte. Et si j'utilise un participe passé? Aussitôt quoi? Aussitôt? Très bien. La maltraitance. Très bien. Aussitôt. Aussitôt. La maltraitance. Mal-trait-tance. Qu'elle subit. Très bien. Qu'elle subit. Découverte. Découverte. Je fais l'accord, évidemment. Découverte. Aussitôt. Donc, la maltraitance qu'elle subit. Découverte. Très bien. Ou bien, je peux aussi utiliser, comme tout à l'heure, après avoir découvert la maltraitance qu'elle subit. Voilà. C'est aussi, c'est correct. Alors, je passe à la phrase suivante. Je peux répondre. Attendez. Madame, j'ai une question. S'il vous plaît, arrêtez vos micros, arrêtez vos micros pour qu'on puisse s'écouter. Oui, qui a une question? Moi, madame. Oui, vas-y, je t'écoute. Madame, puis-je dire quelle subie sera découverte? Bien sûr que je ne peux pas dire ça. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ce cas, je n'ai plus de phrase simple. Et là, on vous demande une phrase simple. Aussitôt, la maltraitance découverte. Parce que qu'elle subit, c'est une proposition relative qui enrichit le groupe nominal, la maltraitance. C'est-à-dire, je peux le supprimer. Bon, mais ici, je ne peux pas supprimer, bien sûr. Mais juste pour vous dire que c'est une expansion du GN. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un verbe conjugué. Donc là, je suis dans la phrase simple. La narratrice sera sauvée aussitôt la maltraitance découverte. Bien sûr. Qu'elle subit découverte. Merci, madame. C'est bon? C'est bon. Allez, on passe. On passe à la phrase suivante. Allez, allez, on ne va pas, on ne va pas. Pardon? Madame. Oui? Bien sûr. Depuis l'occupation de la France, Maurice et Joseph souffrent de martyrs. Oui? Depuis l'occupation de la France. Oui? Quel rapport? Quel rapport? Postériorité. Très bien. J'ai la postériorité. Depuis exprime la postériorité. Donc, je dois commencer par depuis et j'ajoute le que parce que je suis dans la phrase complexe. Alors, depuis. Oui. Depuis que. Le verbe de la principale, il est conjugué à quel temps? Le verbe de la principale, il est conjugué à quel temps? Présent. Au présent. Donc, le verbe de la subordonnée doit être conjugué à quel temps? Passé. Passé, passé composé. Passé composé. Très bien. Alors, vas-y, je t'écoute. Depuis que. Depuis qu'ils ont occupé. Alors, depuis, attendez. Depuis qu'on a, d'accord, attendez. Occupé. D'accord. La France. C'est correct. Maurice. Et Joseph. Madame. Et Joseph. Maurice et Joseph. Oui. Madame. S'ouvre le martyr. Dans le complément circonciel de temps. Oui. Nous utilisons le sujet. Maurice et Joseph. Écoute. 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 Attends, attends. Attends, attends. L'expression du temps. L'expression du temps depuis l'occupation de la France. C'est ça l'expression du temps. Moi, je vais travailler sur cette partie de la phrase. L'autre partie de la phrase, elle sera la proposition principale. La proposition principale, je ne touche pas. Je regarde uniquement le verbe, il est conjugué à quel temps, pour que je veille sur la concordance des temps. Je ne peux pas essayer d'avoir le présent et mettre le présent dans l'autre phrase parce que j'ai la postériorité. Je peux aussi utiliser le passif en disant, depuis que la France a été occupée. Alors, depuis que la France a été occupée. C'est le passif ici. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je peux dire, depuis qu'on a occupé la France, ou bien depuis que la France a été occupée, Maurice et Joseph souffrent le martyr. Alors, je passe à la phrase suivante. Madame, on ne peut pas dire « est occupée ». On ne peut pas dire « est occupée ». Non, « est occupée », ça sera le présent passif. D'accord. D'accord ? Donc, ce n'est pas le passé composé. D'accord. Rappelez-vous la leçon de la phrase passive, la phrase active. Oui, sûrement. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Vas-y, je t'écoute. Il y a beaucoup de bruit. Je ne peux pas bien écouter. Ben, c'est normal, puisqu'on a des micros qui sont ouverts. S'il vous plaît, celui qui finit de parler, il clique sur son micro. Il clique sur son micro pour qu'on puisse s'écouter. Et voilà, c'est bon. Parfait. Alors, qui veut prendre la parole ? Alors, j'ai Lina Bayouz là. Tu veux prendre la parole, Lina ? Lina ? Lina, Mlaïa, aussi, ton micro est activé. Oui, vas-y. Réponds à cette question. En fait, j'ai une question. D'accord, je t'écoute. Dans la phrase précédente, depuis l'occupation de la France, c'est fou si on dit depuis que la France est occupée ? Oui, tu sais pourquoi ? C'est le temps, c'est le temps ici. Quand on dit est occupé, c'est la forme passive. C'est la forme passive. Donc, le est, c'est le présent passif. Ce n'est pas le passé composé. D'accord ? C'est pour cela que le temps ici n'est pas correct. C'est pour cela que j'ai mis, je n'ai pas mis la France est occupée. J'ai mis la France a été occupée. J'ai utilisé le passé composé parce que là, c'est la forme passive. D'accord ? C'est bon ? Oui, j'ai compris. Alors, tu veux essayer la phrase suivante ? Ok. Quand tu voulais comprendre, le brave homme était obligé de leur avouer la vérité amère. Quel rapport temporel ? Simultanité. Tout à fait. Le verbe de la principale, il est conjugué à quel temps ? Principale, était obligé, plus que parfait. Non, ce n'est pas le plus que parfait. Ici, obligé, il est utilisé comme étant un adjectif. Ah, imparfait. Voilà, donc on a l'imparfait, tout à fait. Bon, ici, bon, ici le problème ne se pose pas parce qu'on va passer de la phrase complexe à la phrase simple. Alors, vas-y, on va le garder tel qu'il est. Oui, je t'écoute. Fais la transformation. Pas simple. Ah. Ah, oui. L'or de leur compréhension. Ici, on utilise un gérondif. Ce ne sera pas beaucoup plus simple au lieu de nous compliquer la vie. En volant. Tout à fait. En voulant. Tout à fait. Voilà. C'est beaucoup plus simple. En voulant comprendre. Voilà. En voulant comprendre, virgule, le brave homme, etc. C'est beaucoup plus facile, non ? Oui. En utilisant un gérondif. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile au lieu de chercher un nom que parfois, il nous échappe. Il y a toujours un mot. Je peux apprendre, apprendre, répondre. Oui, bien sûr, tu peux répondre. Vas-y. Il a demandé à Joseph de partir loin en attendant de se réunir avec sa famille. Le rapport temporel et l'antériorité. Et je peux écrire, il a demandé à Joseph de partir en attendant qu'il se réunisse avec sa mère. Très bien. Bravo. Il a demandé à Joseph, donc à Joseph, de partir loin. Vous voyez ici. Attendez. Vous voyez ici, on a un gérondif en attendant de se réunir. Vous avez vu ou non un gérondif ? Mais est-ce que c'est un rapport de simultanité ? Non, ce n'est pas un rapport de simultanité. Voilà. Donc, je garde en attendant. Je ne change rien. Et j'ajoute le que. Donc, en attendant qu'il se réunisse. Très bien. Se réunisse. Avec sa mère. Avec sa mère. Madame. Pardon ? Ah, c'est que, Madame. Ah, je l'ai mis deux fois. D'accord. Voilà. Madame, en attendant qu'on veut un gérondif. Oui, c'est un gérondif, mais il n'exprime pas la simultanité. Il exprime toujours l'antériorité. C'est pour cela que j'ai ajouté un « que » et j'ai conjugué mon verbe au mode subjonctif. Madame, j'ai une question. Je peux répondre ? Oui. Mode. Oui, vas-y. Madame, dans la phrase. Alors, Ed, vas-y, Ed. Maï. Après que les deux frères se préparent, ils prennent la route vers l'inconnu. Attendez, qui veut poser une question d'abord ? Attends, Ed. Qui veut poser une question ? Madame. Oui, vas-y. Pose ta question. Non, mais dans la phrase numéro 9, quand ils voulaient comprendre, on peut dire, madame, au moment de vouloir comprendre. Et pourquoi vous vous compliquez la vie, là ? Ce n'est pas plus simple d'utiliser un gérondif et c'est tout. En voulant. D'accord. Au moment de vouloir. C'est lourd quand même. C'est lourd quand même. Alors, s'il vous plaît, celui qui ne parle pas, arrête son micro. Madame. Yasmine, oui. Madame, en attendant, en attendant 2, c'est un rapport temporel de simultanité, de postériorité. Non, antériorité. Ah, ok. C'est pour cela qu'on a utilisé le subjonctif. Ok. D'accord. Ah, Ed, Maï, vas-y. Fais la phrase. Apparatif, les deux frères prennent la route vers l'inconnu. Le temps temporel, c'est la postériorité. Le rapport temporel, c'est la postériorité, oui. Dans la phrase complexe, on dit « après que les deux frères se préparent ». Attends, le verbe de la principale, il est conjugué à quel temps ? Les deux frères prennent la route. C'est le présent. Donc, je dois conjuguer le verbe de la subordonnée à quel temps ? Passer composé. Très bien. Alors, je commence par « après que ». Oui. « Après que les deux frères ». Après « que les deux frères », oui. « On préparait ». Alors, les préparatifs, le verbe des préparatifs, c'est pas « préparer ». « Eu ». C'est-à-dire, je dois avoir un verbe pronominal. C'est le verbe « se préparer ». Voilà, c'est le verbe « se préparer ». Alors, quand on conjugue le verbe « se préparer », on passe et composé. Donc, après que les deux frères, oui. « Se sont préparés ». Voilà, « se sont préparés ». Et je fais l'accord, évidemment. « Ils prennent la route vers… » Très bien. « Ils prennent la route. » Et je vais mettre trois points de suspension. Très bien. Parfait. Alors, je passe à l'exercice 2. Et là, c'est un exercice de complétion. De complétion, mais on a… Alors, complète les phrases suivantes par des propositions subordonnées circonstancielles de temps en respectant le rapport temporel indiqué entre parenthèses. Donc, c'est un exercice de complétion, c'est-à-dire que vous allez compléter par une proposition subordonnée en respectant la consigne entre les indications entre parenthèses. Là, vous devez exprimer l'antériorité. La dernière phrase, la dernière phrase, l'exercice numéro 1. Donc, je reviens. S'il vous plaît, celui qui a fini de parler, arrête sans mécrou. S'il vous plaît. Parce que sinon, beaucoup de bruit et on ne peut pas nous écouter. Alors, quelle phrase ? C'est quelle phrase ? La dernière. La dernière, oui. Qu'est-ce qu'elle a, la dernière ? Est-ce que je peux dire après que les deux frères ont tout préparé ? Ont tout préparé ? Oui. Oui, on peut dire. Mais vaut mieux. Bon, oui, mais ils ont fait les préparatifs, c'est-à-dire qu'ils se sont préparés. C'est correct. Ta phrase, elle est correcte. Elle est correcte. Voilà, je t'en prie. Alors, je passe. Je l'ai. Attendez, 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 attendez. Attendez. J'aimerais bien écouter quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas pris la parole. Ma smoothie, là, c'est Melka. Ou Malek ? Bon. Oui, vas-y, on t'écoute. C'est Melk ? C'est Melk, là ? Bon. Oui ? C'est Malek ? Non, c'est Yasmin. C'est Yasmin. Donc, là, c'est Melk ou Malek, je ne sais pas. D'accord, Yasmin. Les enfants abandonnés sont confiés à des orphelinats après que ses parents sont morts. Yasmin, ça ne va pas, là ? Quel rapport, on vous demande ? C'est l'antériorité. Et quelles sont les expressions qui expriment l'antériorité ? Avant que, jusqu'à ce qu'on attend donc que. Et toi, qu'est-ce que tu as employé ? La postériorité. Alors, allez, corrige-toi. Les enfants abandonnés sont confiés à des orphelinats jusqu'à ce qu'ils seront des adultes. Attends, 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 attends. Jusqu'à, alors. Jusqu'à ce qu'ils seront des adultes. Alors, puisque j'ai l'antériorité, je dois conjuguer mon verbe à quel mode ? Le subjonctif. Jusqu'à ce qu'ils soient des adultes. Alors, moi, je vais vous proposer autre chose. Jusqu'à ce qu'ils soient, je dirais, adoptés. 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 Adoptés, voilà. Jusqu'à ce qu'ils soient adoptés, je préfère. Voilà. Tout à fait. Allez, je passe à la phrase suivante. Madame. 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 C'est qui, là ? Moi, je peux participer. Toi, c'est Ayoub. Oui. Ayoub. Ayoub, on va laisser un peu les autres parler aussi. Alors, 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 alors. Madame, je peux répondre. Mariem. Mariem, Mariem, j'ai dit. Mariem. D'accord. Mariem. Je t'entends, madame. Très bien. Parfait. Allez, réponds à cette question, Mariem. Mariem. Mariem a enfin retrouvé le sourire après… Appris qu'il a rencontré sa famille. Qu'il rencontre sa famille. Alors, attendez. Alors, Mad, c'est qui, Mad? Mad, c'est Madeleine. Je ne sais pas si vous avez lu le texte fini. Non, le texte plutôt une meilleure solution. Le texte, une meilleure solution. Madeleine, c'est l'héroïne. C'est l'héroïne du roman ce jeudi d'octobre. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez le roman. Bref. Donc, Mad a enfin retrouvé le sourire. Après quoi? Après qu'elle rencontre sa famille. Sachant, attendez, sachant que pour l'histoire, que Mad, elle est triste parce que son père a décidé de divorcer et de quitter la maison. Donc, Mad a enfin, juste pour vous mettre là dans le bain, pour trouver un contexte pour la phrase. Mad a enfin retrouvé le sourire, oui, après que… Oui, je t'écoute. Là, je n'entends plus rien. Mariam. Mariam. Voilà, Mariam, voilà, je t'entends là. Vas-y. Bon, apparemment, un problème de micro. Je peux dire, madame? Je peux répondre. Je peux répondre. Mohamed, 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 c'est ça? Vas-y, Mohamed. Vas-y, Mohamed. Mad a enfin retrouvé le sourire après que ses parents se sont réconciliés. Alors, après que ses parents… Alors, puisque j'ai le passé composé dans la principale… Dans la subordonnée, je dois utiliser quoi? Je dois utiliser le plus que parfait. Donc, je dirais après que ses parents s'étaient réconciliés. Très bonne phrase. Mais juste, il faut faire attention au temps. D'accord? La concordance des temps dans la postériorité, elle est très, très importante. Allez, je passe à la phrase suivante. Allez, qui va prendre la parole maintenant? Bon, ça marche pas, apparemment. Mohamed, Akrout. Vas-y, Ahmed. Dès qu'il avait été renvoyé de son collège, Jeff commence à sentir différent des autres enfants de son âge. Alors, Jeff commence à se sentir différent des autres enfants de son âge. Postériorité, quand? Depuis quand? Quand? Depuis quand? Dès qu'il… Alors, je peux utiliser « dès que » ou bien aussi je peux utiliser « depuis… » « depuis que ». C'est la postériorité. Oui? Oui? Alors, « depuis… » Je vais utiliser le passé composé parce que j'ai le présent. Jeff commence. Oui. Alors, je dirais « depuis qu'il s'est inscrit dans cette école. » Alors, « depuis qu'il s'est inscrit dans cette école. » ou bien dans cette nouvelle école. Ou bien, « dans cette nouvelle école. » « Nouvelle école. » Jeff commence à se sentir différent. « Différent. » Donc, je dois utiliser le passé composé. Je fais très attention, s'il vous plaît, à la concordance des temps. Alors, je passe vite à la phrase suivante. « Aïe, Lina, aïe. » « Lina, clique sur ton micro. » « Oui, madame. » « Oui, madame. » « Oui, madame. » « C'est Selim. » « Madame, c'est Selim. » « Hein ? » « C'est Selim. » « Lina, c'est le nom de ma soeur. » « Ah, d'accord. » « Ah, d'accord. » « Je ne savais pas. » « Moi, j'ai des noms devant moi. » « Moi, j'ai Lina. » « D'accord, Selim. » « Je suis désolé. » « Je suis désolé, Selim. » « Vas-y. » « À toi. » « Tous au moment de s'écrouler. » « S'écrouler. » « La simultanité. » « Au moment où ses parents se sont divorcés. » « D'accord. » « Alors, au moment où ses parents se divorcent » « Oui. » « Alors, on ne dit pas se divorcent. » « On dit au moment où ses parents se divorcent. » « Alors, non, c'est le verbe divorcer. » « Au moment où ses parents... » « Divorcent. » « Non. Les parents. » « Les parents. » Divorceur, divorcée. Voilà, voilà. Donc, alors, divorcée. Voilà, non, c'est le C là, c'est pas un S. Donc, voilà. Alors, au moment où ses parents divorcèrent, tout son monde s'écroule. D'accord ? Je peux aussi dire, au moment où elle, au moment où elle a pris la mauvaise nouvelle aussi, tout son monde s'écroule. Voilà. Allez, je pense, je passe plutôt à l'exercice, à la dernière phrase dans cet exercice. Allez, 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 on va essayer de faire vite. Merci, Célim. Ranim, 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 tu veux prendre la parole ? Vas-y, Ranim. Oui, madame. Vas-y. Je réponds ? Oui, bien sûr. Au moment où sa mère a été morte, l'enfant a perdu sa joie de la vie. Alors, quand sa mère, on va dire, a été morte, l'enfant a perdu sa joie de vivre. J'ai le passé composé, j'ai le passé composé, je garde, ou bien aussi je peux dire, est morte, attendez, est morte, et là aussi c'est le passé composé, ce n'est pas le présent. Parce que le verbe mourir, au passé composé, on dit, il est mort, c'est le passé composé. Donc, quand sa mère est morte, l'enfant a perdu sa joie de vivre. Donc, c'est le passé composé aussi. Alors, un dernier exercice que vous pouvez aussi rencontrer, bon, même si on ne finit pas tout, parce que vraiment, on a passé beaucoup de temps, je pense que vous êtes fatigué, non ? Vous êtes fatigué déjà ? Oui. Non, madame. Oui. Oui, vous êtes fatigué. Non. Oui. Pas de doigts. Non, pauvre. Ayoub, ce n'est pas toute la phrase est fausse, mais vous aurez la moitié de la note. D'accord ? Vous aurez la moitié de la note dans ce cas. Oui, vous êtes fatigué, je sais, je suis désolée. Mais c'est que vous avez posé beaucoup de questions et on a mis beaucoup de temps, c'est-à-dire, j'ai mis beaucoup de temps à expliquer. Et vous expliquez à ceux qui n'ont pas, donc qui n'ont pas compris. Bon, alors, on fait au moins quelques phrases, au moins cinq phrases et après, je vous passerai la correction du reste. D'accord ? On finit au moins ces cinq phrases. Aïe, Aïe, Aïe. Aïe, 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 Aïe. Aïe, 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 Aïe. Complète les propositions suivantes conformément aux indications données entre parenthèses. Voilà. Nous primes la route vers Montluçon. Oui. Il faut mettre une proposition participative. Voilà, tout à fait. En dansant, nous primes la route vers... Non, 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 M, M, une proposition participiale, c'est-à-dire il faut que j'aie dans la phrase un participe passé. Ce n'est pas un gérondif. Voilà. Alors, pour partir, pour partir, si je parle des préparatifs, alors si je dis les préparatifs, allez, donne-moi, donne-moi un, les préparatifs. Terminé, voilà, achevé. Voilà, achevé, fini. Les préparatifs finis nous priment la route. Ou bien, je peux ajouter aussi, je vais mettre entre parenthèses, une fois... Alors, une fois, les préparatifs finis. C'est bon ? Donc, on vous a demandé une proposition participiale, donc il faut absolument mettre un participe passé. Alors, phrase suivante, on vous demande une proposition subordonnée. Alors, 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 à qui je vais demander ? Alors, qui veut prendre la parole ? Qui veut prendre ? Nour. Nour Chagra, voilà, Nour, hein ? Les deux frères, les deux frères devaient partir loin pour survivre. Proposition subordonnée, simultané, au moment où la tempête était dénouée, les deux frères devaient partir loin pour survivre. Écoutez, quand on vous demande de compléter une phrase, il faut faire attention aussi au sens de la phrase. D'accord ? Il faut faire attention au sens de la phrase. C'est-à-dire, les deux frères devraient partir loin pour survivre. Partir loin de l'endroit où ils vivent. Donc, ça doit être le moment, ça doit être il y a une guerre ou un truc comme ça. Donc, une tempête, c'est pas vraiment logique. Donc, il faut faire attention au sens de la phrase. Donc, les deux frères devraient partir loin pour survivre. Alors. Tu peux répondre, madame ? Oui, tu peux répondre, vas-y. Comme le chômage commençait à s'installer dans leur pays, les deux frères devaient partir loin pour survivre. Alors, et si on dit la guerre ? Et si on parle de guerre ? Alors, lorsque... Alors. Lorsque la guerre... Simultanité, alors c'est l'imparfait. Lorsque la guerre... Oui ? Donnez-moi un verbe. Alain, parfait. Commencer. Très bien. Lorsque la guerre commençait... Très bien. Les deux frères devraient partir loin pour survivre. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il vous plaît, on fait toujours attention quand on vous demande de compléter une phrase, il faut faire très attention au sens de la phrase aussi. Alors là, on vous demande dans la phrase 3, un GNP. Groupe nominal prépositionnel. Groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire un GP. Mais c'est un groupe nominal. Les parents ont dû prévoir un endroit pour se cacher. Allez, qui veut prendre la parole ? Madame ? Oui ? Oui, Esmine ? À la tombée de la nuit, les parents ont dû prévoir un endroit pour se cacher. Alors, répète la phrase. À la tombée de la nuit. Très bien. À la tombée de la nuit. Alors, à la tombée de la nuit. Tout à fait. Les parents ont dû prévoir un endroit pour se cacher. Très bien. Donc là aussi, j'ai utilisé. Alors, encore deux phrases. Allez, et je vous libère. Et vous allez être délivrés. Madame ? Oui ? Madame, on peut dire pendant la guerre. Bien sûr, pendant la guerre. Bien sûr, c'est un GP, c'est-à-dire un groupe nominal. Pendant, c'est une préposition. La guerre, c'est un GN. Donc, c'est correct, évidemment. Allez, vas-y. Allez, phrase suivante. Allez. Je peux répondre ? Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. Joseph et Maurice doivent quitter leur village. Jusqu'à ce que la vie reprenne son cours ordinaire. Alors, jusqu'à ce que, oui ? La vie reprenne son cours. Très bien. Reprenne son cours. La vie, madame. Ah, la vie, la vie, d'accord. Jusqu'à ce que la vie reprenne ? Son cours ordinaire. Ordinaire, d'accord. Bon, ordinaire. Moi, je dirais plutôt son cours normal. Alors, ou bien plutôt ? Ou habituel, madame. Moi, pardon ? Ou habituel. Ou bien, alors, sans rythme, je dirais, sans rythme. Habituel, d'accord. Habituel. Non, mais j'ai un autre exemple. Oui, oui, oui. Vas-y. Merci. Joseph et Maurice doivent quitter leur village avant qu'ils ne fassent nuit. Oh oui, la fameuse phrase, là. Là, cette phrase, moi, je l'appelle la phrase joker. C'est-à-dire, on la met lorsqu'on ne trouve rien à dire. Avant qu'ils ne fassent nuit. Avant qu'ils ne fassent trop tard. Avant qu'ils ne soient trop tard. Ce sont, là, des phrases passe-partout. Mais elle est correcte, évidemment. Allez, je termine avec cette phrase et après, je vous libère. J'aimerais bien vous dire que la prochaine fois, notre prochaine séance, ça sera le 5 mai. Et le 5 mai, on va travailler sur le récit intégrant une description. On va travailler sur le récit, c'est-à-dire sur l'expression écrite. On va travailler sur la description. Ça nécessite un peu de travail. Je partagerai un document avec vous. Sur la page, vous allez trouver un travail à faire. Un travail à faire. D'accord ? Alors, on finit. On finit. Je vais vous écrire. Oui, madame. Oui, tu as une question ? Madame, la prochaine séance sera à la même temps. C'est 9h30. Oui, c'est 9h30. C'est tard ? Non, non, c'est pas... Oui, moi, je me dis, pendant le ramadan, je pense que c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Oui, moi aussi, je pense... Voilà, je pense que c'est bon à 9h30. C'est-à-dire... C'est convenable, quoi. Vous allez manger, vous reposer, regarder un feuilleton, hein, où je me trempe. Oui, bien sûr. Vous pouvez réguler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, après vos feuilletons, on se retrouve, donc, 9h30. Ça sera pas mal. Alors, dernière phrase. Allez, quelqu'un pour finir cette phrase. Madame, je peux répondre. Bien sûr, tu peux répondre, oui. Aujourd'hui, de nombreux organismes ont pour mission principale la protection de l'enfant. Très bien. Aujourd'hui, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux mettre à part aujourd'hui ? Madame, maintenant, est-ce que c'est un adverbe ? Bien sûr. Attendez. Alors, je peux mettre maintenant. Je peux mettre aujourd'hui. Je peux mettre aussi... En ce moment. En ce moment. Très bien. Je peux mettre aussi bientôt. C'est jour-là. Non, c'est jour-là, c'est faux. En ce moment-là, c'est faux. Pourquoi ces jours-là, c'est faux ? C'est un GN. Très bien, c'est un GN. Tout à fait, c'est un GN. C'est pour cela que c'est faux. Madame, en ce moment. Actuellement. On peut mettre quoi ? Actuellement. Bien sûr. Bien sûr. Là, ce sont des adverbes. Là, c'est un adverbe en main. Alors, écoutez. Tout à l'heure, tout à l'heure, M. Mourad m'a demandé de vous donner, de vous passer. S'il vous plaît, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Comme ça, vous n'allez pas rater mes séances. Surtout que je vais… C'est-à-dire, on va travailler la prochaine fois sur l'expression. Donc, l'expression écrite sur la description. Il y aura d'autres… C'est-à-dire, d'autres séances pour la révision. D'accord ? C'est-à-dire, je ne vais pas arrêter… Madame, j'ai envoyé un email. Très bien. Celui qui a envoyé un email. Tant mieux. Et celui qui a envoyé toutes… C'est-à-dire, toutes les informations. Tant mieux. Celui qui ne l'a pas encore fait. D'accord ? Je vais lui passer, donc, l'adresse email pour… S'il vous plaît, pour vous inscrire. Comme ça, vous êtes averti. On vous envoie… On vous envoie, c'est-à-dire, lorsque vous laissez vos messages, vos numéros de téléphone, etc. On peut vous contacter s'il y a un report de la séance, s'il y a quelque chose. Si vous avez aussi… Alors, pour ceux qui étaient avec moi l'autre fois, je vous ai dit, si vous avez des propositions à me faire, je vous écoute. J'aimerais bien vous venir en aide. Je suis là, d'ailleurs, pour vous aider. On veut tous, c'est-à-dire, vous aider. à comprendre, à bien travailler, à réussir votre concours, c'est-à-dire, c'est notre… En fait, c'est notre objectif. Madame… Oui, madame. Merci, madame. Madame, vous n'avez pas compris. Hein? Madame, c'est-à-dire que je n'ai pas compris dans l'exercice numéro 1. Dans l'exemple 4, je n'ai pas compris comment l'action exprimée par le verbe « quitter » est antérieure à celle de guérir. l'exercice numéro 1, un exemple 4. D'accord. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on a « jusqu'à » et « jusqu'à » exprime l'antériorité. Pourquoi on n'exprime pas la postériorité? parce que « jusqu'à ce que » regarde, on l'a transformé, j'ai gardé « jusqu'à » et j'ai ajouté « ce que » et j'ai ajouté le « ce que ». D'accord? D'accord. Parce que c'est la préposition. Alors là, je n'arrive pas à… Voilà. Voilà. D'accord. D'accord? Donc, c'est pour cela parce que j'ai un rapport, j'ai un rapport d'antériorité. C'est pour cela. Donc, c'est pour cela que je vous dis, n'oubliez pas, il faut toujours veiller, première chose à identifier, le rapport temporel, le temps verbal pour ne pas se tromper. S'il vous plaît, les subordonnants, apprenez-les. Quel est le subordonné qui exprime la simultanité? Quel est le subordonnant qui exprime la postériorité? Et le subordonnant qui exprime l'antériorité? Et on fait très attention à la concordance des temps, même si j'ai une phrase simple. C'est bon? Madame? Oui, madame? Oui. Madame, est-ce qu'on va travailler des exemples pour des concours? Oui, si vous voulez. Oui, on va choisir, on peut faire un concours. Justement, c'est pour cela que je vous ai demandé si vous avez des propositions. Faites vos propositions, envoyez-moi vos propositions, envoyez vos propositions à la page. Vous pouvez même écrire sous forme de commentaire. On va vous lire et on va essayer de répondre à vos besoins. À vos besoins. D'accord? c'est quoi la forme qu'on doit faire en envoyant un e-mail à monsieur? Oui. Pour envoyer les mails, vous écrivez. Alors, vous lui dites votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et votre établissement. C'est-à-dire, vous êtes dans quel établissement? Ben, l'autre fois, j'avais aussi beaucoup d'élèves, c'est-à-dire de plusieurs établissements. Et là, sincèrement, maintenant, bon, c'est vrai que c'est tard, mais je suis un peu déçue quand même parce que vous étiez 76 élèves et là, il n'y a que 44. D'accord? Oui, madame. Madame, je m'interjoigne le tableau qui est dans les verbes. Quel tableau? Quel tableau? Le verbe. Le temps. Le temps. À ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est-à-dire pour le cours? Pour le cours? Oui, madame. Alors, le cours, vous allez le trouver. Je vais partager, on va tout partager sur la page. La page Al-Murabi, d'accord? Merci beaucoup, madame. Non, vous pouvez le trouver demain? Normalement, oui. Demain, vous allez tout trouver. Peut-être maintenant, je ne sais pas, je vais vérifier. D'accord? Sinon, demain ou plus tard, vous allez tout trouver. Ok, madame. Tout trouver, donc, sur la page. Alors, je vous souhaite bonne fin de soirée, bonne nuit à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à m'écrire. Bonne nuit, madame. Soyez vos propositions. Bonne nuit, madame. Au revoir. Oui, madame. Au revoir. Merci, 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 madame. Merci. La vidéo. Oui, la vidéo aussi sur YouTube, vous allez trouver toute la leçon sur YouTube. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021